Après la seconde guerre mondiale, la majorité des mines de charbon du pays ont été nationalisées. Alors il y a eu quelques petites exploitations qui n'ont pas été concernées, mais les principales, la majorité, l'ont été. Mais pourquoi ? Pourquoi à ce moment-là on a décidé de nationaliser les mines de charbon ? Déjà c'était dans le programme du CNR, le Conseil National de la Résistance, nationaliser l'énergie qui est quand même un aspect stratégique et donc c'était particulièrement important dans la reconstruction du pays. Mais en plus, pas mal de patrons des entreprises minières avaient collaboré. Et les mineurs qui de leur côté avaient été nombreux à résister ne voulaient plus obéir à cette direction des mines qui avait été complice de l'occupant contre lequel ils s'étaient battus. Et il y avait pas mal de mines où ils refusaient de reprendre le travail sous leurs ordres. Ce qui a forcé à certaines nationalisations spontanées avant la nationalisation globale, déjà pour faire reprendre le travail là, avant qu'il y ait une nationalisation plus globale. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, lien dans la description. et n'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner à notre nouvelle chaîne.